Écoutez-moi très bien, la différence d'existence, selon la chair, entre le prophète Esaïe et Jésus, selon la chair, le quart était de huit siècles. Mais, Esaïe est le prophète de l'Ancien Testament, et pour votre information, Esaïe, son message était le message messianique, voire même dans le monde théologique. Mes collègues théologiens, mes amis théologiens, dans le monde théologique, nous appelons le prophète Esaïe comme étant l'angéliste de l'Ancien Testament. Tu sais pourquoi? C'est parce que les évangiles dans la Bible, les évangiles nous parlent rien que sur la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la parole de Dieu, nous avons quatre évangiles dans le Nouveau Testament. Nous avons l'évangile selon Matthieu, nous avons l'évangile selon Marc, nous avons l'évangile selon Luc, nous avons l'évangile selon Jean. En revanche, les évangiles dans le Nouveau Testament, ça nous parle de la vie, le ministère terrestre de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Mais dans l'Ancien Testament, le seul livre qui parle, dans la profondeur, la vie de Jésus, la conception, la naissance, le ministère de Jésus, l'amour de Jésus, la résurrection de Jésus. L'enlèvement de Jésus, même le retour de Jésus de Nazareth dans l'Ancien Testament, le livre qui parle sur l'intégralité de la vie de Jésus, c'est le livre du prophète Esaïm. Voyez-moi, c'est la vérité, c'est pour cela, dans le monde théologique, moi et mes collègues théologiens, souvent nous appelons le prophète Magé au nom de Zahy, c'est un prophète évangélique. Paul Séqué, c'est l'homme de Dieu de l'Ancien Alliance qui a parlé dans la profondeur sur Jésus. Et pour votre information, le nom même du prophète Esaïm signifie « Louis Dieu sauve ». C'est ça, c'est ça, la vraie signification du nom Esaïm. Tandis qu'en oeuvre, Esaïm voulait sa matière en oeuvre, Yahshua, Yahou, donc l'éternel Dieu sauve. L'éternel Dieu est le sauveur. Et le nom de Esaïm a la même racine avec le nom de Josué, voire même avec le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus voulait seulement dire le salut de l'éternel Dieu. C'est pour cela, c'est pour le prophète Magé à Esaïm. Il a veillé la grâce, il a veillé l'opportunité d'être utilisé par le canel, les dieux d'Abraïa, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, les dieux de Baudouma-Biana. Comme étant le prophète qui va annoncer dans l'intégralité sur l'avenir du Messie, sur l'avenir du Sauveur de l'humanité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je me dis, oh c'est merveillé, mais je ne suis pas là dans le monde théologique. Je n'aime pas prêcher la théologie. Malgré que je suis théologien, mais j'aime prêcher la révélation, l'inspiration de l'éternel Dieu auprès de vous, son peuple. Et mon débit, j'ai bien parlé, l'écart, la différence par rapport aux siècles, par rapport aux années entre le prophète Esaïm et la naissance de Jésus de Nazareth. Que le cœur est de huit siècles, plus de huit cents ans. Mais Esaïe, malgré le cœur de huit siècles, de huit cents ans, Cet homme de Dieu, l'esprit de Jésus l'a utilisé pour annoncer l'avenir, pour annoncer l'arrivée du Sauveur, du Messie. C'est pour ça, bien l'honneur, que personne ne te trompe. La seule personne qui est mieux placée pour nous sauver. La seule personne qui est mieux placée pour nous bénir. La seule personne qui est mieux placée pour nous pardonner de tout péché. La seule personne qui est mieux placée pour nous guérir de toutes les maladies. C'est qui ? C'est le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un accro de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un amouré de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vacciné par mes vaccins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vacciné par mes vaccins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai l'impression que cette prophétie a compris huit siècles après, huit ans après, par qui, par le Messie en personne. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Esaïe chapitre 30, verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le nom poussant de Jésus de Nazareth. Esaïe prophétisait en disant, Des oreilles entendront, derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y, quand vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ainsi de l'éternel est Dieu. Oui, j'ai l'éternel avant la nécessité.